C'est un vrai hold-up, ne laissez pas faire ! Ils n'y vont pas frontalement d'ouvrir la concurrence de la RATP. Ils commencent par le bus qui va concerner près de 19 000 salariés sur les 44 000 agents de la RATP. C'est le début du démantèlement de l'entreprise. Aujourd'hui, la CGT au niveau de la RATP, c'est la seule organisation syndicale à appeler à la grève. Sur le secteur bus aujourd'hui qui est bien suivi, sur le secteur sud, on est aux alentours de 50%. Donc le cadre social territorialisé, c'est évidemment l'objectif de filialiser et de baisser le coût du travail en augmentant le temps de travail, la baisse des repos pour les agents de bus. Derrière, c'est de diminuer les salaires. Au 1er juillet 2022, c'est la perte de 6 repos, l'augmentation de 190 heures de travail et ce que nous, on appelle dans le terme technique la casse de nos barrières repas. Les barrières de 11h30, 13h30, 14h, 17h30. C'est une remise à plat de toutes ces conditions de travail. Mais évidemment, c'est le travail du quotidien des militants de la CGT d'informer et de lancer la réflexion de maintenir le monopole public et de caler l'ensemble des autres réseaux sur nos conditions de travail et pas sur le moins dix ans. Le salaire, il reste le même. Là, on est passé à un nouveau protocole carrière qui est automatique. C'est pour attirer les nouveaux embauchés parce qu'ils ont besoin quand même de monde. Mais pour attirer aujourd'hui à la RATP, ça ne fait pas rêver la RATP. Tous les jeunes maintenant qui rentrent, ils rentrent à notre niveau à nous alors que moi, ça fait plus de 15 ans que je suis à la RATP. Il y a des anciens, ils perdent 30 points de salaire sur la fin de carrière. À la CGT, on ne l'a pas signé, heureusement. Si on part du secteur de la maintenance, c'est plus d'une centaine d'effectifs qui sont supprimés chaque année depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, ce sont des conditions de travail, donc des machinistes avec la perspective de la mise en place du cadre social territorialisé, le fameux CST. Ce CST est bien inférieur au statut actuel de la RATP et qu'en plus, déjà, la Convention collective des transports urbains, énormément d'entreprises sont au-dessus déjà de la Convention collective. Donc en fait, ça serait une double sanction parce qu'on perdrait en termes de conditions de travail à la RATP et on serait même en dessous de ce qui se fait dans les autres entreprises autour du secteur de la RATP. Rien qu'en temps de travail, déjà, il y aurait une augmentation du temps de travail des conducteurs, il y aurait une diminution des temps de repos, il y aurait une diminution des RTT. Ça fait déjà quelques années qu'il n'y a aucune augmentation. Ils nous disent qu'il y aurait le maintien du salaire, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on rentre dans une autre entreprise, en tout cas sur le marché, et que le salaire est bien plus élevé, ça correspondra à un gel de salaire pendant des années pour attendre que les collègues qui sont en dessous de cette rémunération puissent rattraper en tout cas le salaire d'entrée. En fait, la volonté d'aller vers des filiales, c'est aussi de revoir et de remettre à zéro les primes, la rémunération. Le départ anticipé, c'est lié aux conditions de travail, à la prise en compte de la pénibilité. À aucun moment, c'est un avantage. En fait, il est éprouvé par le Conseil des médecins que des ouvriers vivent 7 ans de moins qu'un cadre, on vivra moins longtemps, donc il est normal que dans ces métiers-là, les salariés puissent partir avant d'autres à la retraite, puisque l'expérience de vie est moins. Nous, on a une exigence, en tout cas à la CGT, c'est de faire un socle social harmonisé de haut niveau. Alors on part du statut RATP pour l'étendre à tout le monde. Et ce qu'on revendique, c'est que les transports, la mobilité, c'est l'affaire de tout, c'est un bien commun. Donc il faut qu'il y ait un socle social de haut niveau pour empêcher le dumping social et empêcher que ce soit en tout cas la variable d'ajustement qui sera systématiquement les salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...